Et on poursuit maintenant dans le reste de l'actualité de ce dimanche, puisque Saint-Dizier accueillait le tournoi international de billard, à cette occasion 24 jeunes de moins de 17 ans, dont trois bragarres participaient pour décrocher la première place, et au programme compétition de billard français et billard américain. Parmi les trois bragarres, Corentin Noël Casteller, qui a déjà été vice-champion de France de billard, concourt pour être de nouveau sur le podium. Écoutez. Ce week-end, on accueille les trois finales de France juniors, enfin U17 et U21. Alors U21 pour le billard à Saint-Qui, et pour le billard américain, U17, donc au jeu de la 8 et au jeu de la 9. Hier, il s'est déjà passé une finale de France au jeu de la 8, au billard américain U17, et on a eu un vice-champion de France au sein de l'académie de billard de Saint-Dizier, qui est Corentin Noël Casteller. C'est une première pour le club, on est très enchanté. Donc en plus de ça, on a trois participants qui font la finale de France, donc c'est encore une belle preuve que le club grandit. Là, actuellement, au niveau du 5-Qui, au final de France U21, les quarts de finale sont en cours. Au billard américain, donc U17, il y a huit participants, donc des coins de cas de la France, et au 5-Qui sont 14 participants, donc pareil, ils viennent de toute la France. En termes de visites, on a du mal à les estimer, puisque c'est entrée libre, donc ça passe, ça vient, ça repart, donc on n'est pas un sport très médiatisé, malheureusement, mais on estime à peu près une petite cinquantaine, centaine de personnes dans le week-end qui sont passées, avec les parents, les accompagnateurs, etc. On retient à remercier la ville de Saint-Henzy et les sponsors qui nous soutiennent à chaque fois dans ces événements-là, qui sont toujours avec nous, derrière nous, donc voilà, on les remercie fort.